Un mort a été découvert en plein bourg de Plouère-sur-Rance dans les côtes d'un mort devant la médiathèque ce mardi matin vers 11h. L'homme âgé de 79 ans a été retrouvé sans vie sous les roues de sa voiture. L'enquête de la gendarmerie s'oriente vers un accident. L'hypothèse du frein à main défectueux est envisagée dans cette rue pentue alors que la victime se trouvait près du coffre. Le guitariste de jazz Jacques Pellen est décédé à l'âge de 63 ans. Son natif de Brest était un amoureux de Porçal près de Plou d'Almezzo et avait côtoyé tout au long de sa carrière des grands noms de la discipline comme Peter Gritz, Kenny Wheeler ou encore Ricardo Delfra. Il avait notamment créé en 1988 la Celtic Procession, un collectif de musiciens passionnés d'improvisation. La ville de Morlaix lance un atelier de fabrication de masques dans la salle socioculturelle de Ploujean. Pas moins de 1700 kits ont été préparés ce lundi par neuf élu et sept morlésiens volontaires. Le tissu a été fourni gratuitement par les Chiffonnées de la Joie, une association humanitaire. Une fois assemblés, ces masques alternatifs, puisque non homologués mais aux normes de l'AFNOR, seront distribués gratuitement aux habitants qui le souhaitent. La Poste passe de 3 jours à 4 jours de distribution de courriers et de colis dans le Morbihan à partir de ce mardi. Colis et lettres seront livrés du mardi au vendredi, puis du lundi au jeudi, les deux semaines prochaines. La distribution de la presse reste assurée 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. La Poste annonce également la réouverture des 7 semaines de 10 bureaux de poste. Une liste à retrouver sur le telegram.fr. Les semaines de confinement défilent et les amandes ne cessent de pleuvoir. Parmi elles se cachent de vraies perles rares. Des plus cocasses aux plus improbables. Le Telegram vous a préparé un top 10 des amandes en période de confinement. A retrouver sur le telegram.fr dès ce mardi soir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Sous-titrage ST' 501